Aujourd'hui une très belle histoire, la livraison express d'une BMW M635 CSI 9 à l'époque pour Nelson Piquet. J'ai eu le bonheur de lire cette anecdote sur la page Facebook de Bernard Assette avec son autorisation et celle de Hue Mala, la voici pour vous. Laissons donc parler Hue. En regardant ces vieilles photos, il me revient en mémoire, une histoire bien compliquée qui m'est arrivée sur la route de Zellweig. J'avais la mission très agréable de ramener à Nelson Piquet, de Munich à Zellweig, la nouvelle M635 CSI spécialement fabriquée pour lui. En échange, il avait accepté de réaliser des photos de lui avec l'auto. J'étais parti de Munich avec beaucoup de retard, le gag à la con, les clés de l'auto dans le blouson, le blouson dans le coffre, le temps de trouver le double des clés, j'avais un retard monumental. Une seule solution, foncer le pied au plancher. Sur l'autoroute, la bête était capable de prendre près de 290 km heure et j'en profitais largement. Mais après l'autoroute, pour atteindre Zellweig, il y avait environ 150 km de départemental, plutôt exigeant de côté pilotage si l'on voulait aller vite. J'avais déjà un retard de près de 30 minutes par rapport à l'heure de mon rendez-vous avec Nelson et il n'y avait pas de téléphone portable à l'époque. Pas le choix, je devais rouler fort. Au détour d'un virage serré, je me retrouve face à un camion. Il me voit arriver, vite, tente de se tasser à droite, mais ça frotte et hurle à gauche. Ça grinche et fait tout un chambard à droite. Debout sur les freins, j'arrive à m'arrêter. Le conducteur, c'est ce body. Vous avez du bol. On ne sait pas comment vous avez réussi à vous faufiler comme ça. Moi, ok, tout va bien, alors je file. Je n'ai pas le temps. Je remonte dans l'auto de Nelson et je m'envole sans demander mon reste. Avec une demi-heure de retard, je m'arrête devant l'hôtel de Nelson. Il m'accueille avec le regard de travers et l'œil sur sa montre. Écoute Hué, tu as une heure de retard et il sourit encore. Pas de photo aujourd'hui. Je lui réponds, Nelson, I had a big moment. Et je lui décris les gros dégâts qu'il ne doit pas manquer d'y avoir sur la voiture. Je jette alors enfin un coup d'œil à ces fameux gros dégâts. Une griffe à droite, une autre à gauche, c'est tout. Sylvia, la compagne de Nelson de l'époque, en sourit. C'est exactement la couleur de mon vernis à ongles. Aussitôt dit, aussitôt fait. La voilà faisant deux retouches pour qu'il n'y paraisse rien sur les photos. Une heure plus tard, les photos étaient dans la boîte, des photos qui feront le tour du monde. C'était facile à l'époque. Et maintenant, la suite racontée par Bernard Assette. BMW avait demandé une journée de disponibilité à Nelson Piquet pour une séance avec le nouveau coupé série M avant les essais du Grand Prix d'Autriche. Piquet trouvait qu'une journée, c'était beaucoup trop long pour quelques photos et avait conseillé à Hué de m'appeler en lui assurant qu'avec moi, ça ne prendrait que 10 minutes. Il avait le souvenir d'une photo prise quelques mois plus tôt entre Bandol et le circuit Paul Ricard où je lui avais promis que ça ne prendrait que 30 secondes et ce fut le cas. En Autriche, je crois me souvenir que ça ne durera pas plus d'une demi-heure. Je voulais remercier Hué, qu'il m'excuse aussi pour la prénonciation de son prénom, à qui j'ai piqué cette anecdote et qu'il m'excuse de ma traduction un peu libre. Mon allemand n'est pas même scolaire. Merci aussi à Bernard pour l'autorisation de publier ces deux superbes photos. Sous-titrage ST' 501